Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nawak, un épisode qui va être relativement court, puisqu'on va parler de la petite session live qu'on a fait sur Discord le dimanche 10 de 20h à 21h, c'est à dire il y a deux jours, pour parler du projet Guitare. Déjà un grand merci à tous ceux qui sont passés sur le live, je sais pas ils étaient une grosse dizaine, c'était une première expérience, c'était une première fois, c'était la première fois, c'était aussi une façon de tester un peu le média, de voir comment ça allait se passer etc etc. Alors, j'ai essayé d'enregistrer toute la session avec OBS, c'est à dire Open Broadcast Studio et plusieurs plantages, le premier, j'ai oublié d'enregistrer le son, j'ai oublié de désactiver le mute du son, Donc j'ai un espèce de screencast mais sans le son, donc c'est pas très pratique. La deuxième chose c'est que mon ordi est vieillissant et au bout de 15 minutes de screencast, il commence à laguer, donc j'ai dû l'arrêter plusieurs fois, le redémarrer, c'est un peu foiré. Donc pour le prochain, déjà je vais démioter le son et puis je l'enregistrerai et je le balancerai ici sur cette chaîne. Pendant que j'y suis, un grand merci à tous les amis modérateurs du Discord, je vais pas les citer, ils savent qui ils sont, merci beaucoup, vous vous assurez, vous êtes géniaux, et en plus, vous faites plein de trucs pour la communauté, ça c'est vraiment bien. Si vous êtes pas allé sur le Discord, je vais vous remettre l'adresse dans la description, d'abord elle est dans la description, je vais vous la remettre ici. Si vous avez l'occasion d'aller y passer, c'est vachement intéressant, il y a des channels sur présentez-vous, discutez, balancez des vidéos, des bons plans, des trucs, c'est vraiment pour la communauté, c'est pour vous, et c'est vachement intéressant. De quoi est-ce qu'on a parlé dimanche ? On a parlé du projet de guitare, le truc qui est là, merde, là, ah putain, là, voilà. La guitare que je vais commencer à me fabriquer, qui est un modèle type Gibson Explorer, on a parlé de bois, on a parlé de type de bois, de fabrication, de trucs, etc, etc. C'était plutôt vachement intéressant, plein de gens qui ont balancé des liens, des trucs qui pourraient éventuellement m'aider dans mon aventure. Ce qui ressort de toute cette discussion, c'est que, un, je vais pas cramer un joli morceau de bois à 50 ou 80 balles pour me faire les dents sur le corps. La deuxième chose, c'est que je vais pas faire un manche. Je vais racheter une guitare pour aller piller l'électronique et le manche, et le but, ça va être principalement de se concentrer sur le corps. Une autre chose qui est ressortie de la discussion, c'est que, eh bien, mon objectif, c'était aussi d'amener un peu ma pierre à l'édifice, entre guillemets, ou ma façon de faire, qui est complètement pas traditionnelle, et qui essaye de couper les angles où je peux, pour aller le plus vite possible. Et une chose qui commençait à être discutée, c'est justement de créer, avec l'imprimante 3D, des gabarits pour pouvoir creuser avec la défonceuse les emplacements, par exemple, pour les micros, pour les différentes cavités, etc, etc. Ou de faire des patterns à la découpeuse laser, pour, justement, avoir un guide, et pas faire tout ça à la main. Donc, mon premier objectif va être d'essayer de rassembler un peu plein de morceaux de bois que j'ai à droite à gauche, que, en particulier, je suis allé récupérer chez un gentil barbu qui m'a filé plein de chutes, que certains considèrent des chutes, et qui, pour moi, sont plutôt des morceaux de bois normaux. Et je vais essayer de faire un assemblage pour créer le corps de cette guitare, qui va être en deux parties, collées ensuite les unes avec les autres. Je suis pas du tout dans une approche traditionnaliste, je suis dans une approche... Comment quelqu'un de normal, comme moi, qui est pas très doué en menuiserie, et encore plus en lutterie, peut réussir à faire un corps de guitare avec juste les outils qu'il a sous la main. Alors juste, bon, j'ai une grosse table, j'ai une grosse scie circulaire sur table, mais l'objectif est vraiment d'essayer de faire avec ce que j'ai, et pas avec ce que j'aimerais. Voilà. Je pense que l'outil principal, ce sera la défonceuse, et j'ai quelques petites fraises à acheter à droite à gauche. J'ai aussi une mèche vachement longue pour faire les trous d'une cavité vers l'autre pour faire passer les câbles. Et voilà. Pendant, en gros, une heure, on a discuté de tous ces trucs-là, à droite à gauche, et c'était plutôt sympa. C'était une première, donc évidemment, j'ai foiré plein de trucs, j'ai pas réussi à enregistrer, mais c'est pas grave, la prochaine fois, ce sera mieux. Le prochain rendez-vous, c'est le dimanche 24. Alors, il y a encore une question sur l'heure. Là, c'était de 20h à 21h, et c'est vrai que c'est l'heure à peu près à laquelle ma fille commençait à aller se coucher, à manger et aller pseudo se coucher. Donc, l'horaire risque de bouger un tout petit peu, je pense. Peut-être le faire de 21h à 22h. Merci à tous ceux qui sont passés, Youk, The Red Smith, Ardza, et plein plein d'autres. Je vais vous mettre un truc accéléré, du truc que j'ai enregistré, même si ça sert pas à grand-chose. Juste, voilà, pour vous donner un peu une petite idée de ce que c'était, et sans le son, hein, parce que sinon, ça serait pas marrant. Voilà, du bon fun, rendez-vous dimanche 24, toujours sur le Discord. Donc, a priori, de 21h à 22h. Et le sujet, ce sera le projet lit. Donc, une approche qui n'a rien à voir par rapport au projet guitare. Le projet lit, comment me faire un lit. Là, j'ai au moins trois options différentes, avec trois façons de faire différentes. Si vous avez déjà fait un lit, si vous n'avez pas fait un lit, si vous avez envie de savoir comment est-ce que je vais faire mon lit, si vous avez des conseils à donner, n'hésitez pas à passer, ou même si vous êtes juste curieux. Ce sera le dimanche 24, et je pense qu'on essaiera d'être un tout petit peu plus près. Un tout petit peu moins pourri que la première fois. Voilà, comme d'habitude, tu as des questions, des insultes, tu connais la procédure, il y a tous les contacts qui sont dans la description. Évidemment, tu laisses des commentaires, tu t'abonnes. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à cliquer sur le lien U-Tip pour aller regarder une petite pub, ce qui nous permettra de gagner un petit peu de pognon. Voilà, c'est tout pour ce petit résumé de notre premier live Discord qui avait lieu dimanche dernier, et qui parlait du projet guitare. Un projet qui va être fun, 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 fun. Et je vais tout partager avec vous, vous allez voir, ça va être génial. Voilà, c'est tout pour cet épisode. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous.